Je parlais d'une histoire invraisemblable tantôt avec Jean-Luc Brassard. Celle-ci l'est tout autant un homme possiblement emprisonné à tort. Oui, il a toujours défendu son innocence. C'est Claude Paquin, 45 ans d'une saga judiciaire. Vous le voyez, continue de clamer son innocence. Si on regarde, ça commence en 78. L'assassinat de Ronald Bourgoin et de Sylvie Reva en 78, découvert des cadavres. Il est déclaré coupable en 83, porte l'appel en 87, obtient une réduction de délai en 99. En 2020, il dépose une révision des condamnations criminelles. Finalement, en avril dernier, un nouveau procès, en fait en avril, ce mois-ci, un nouveau procès ordonné. Il avait fait l'objet du dossier du projet Innocence mené par Marie-Claude Barrette, notamment. Son avocate est avec nous, Maître Julie Harinen. Madame Harinen, bonjour. Bon matin. Ça doit être tout un soupir de soulagement pour votre client. En effet, c'est une excellente nouvelle qu'on attendait depuis maintenant, extrêmement longtemps. Puis, je dis nous, mais la période pour laquelle on a attendu tout ça, nous, comparé à ce que M. Paquin a attendu durant quatre décennies, c'est incomparable. Comment il se sent? Il est très heureux. Il est très fébrile. Je pense qu'il y a encore la difficulté à y croire. On lui a annoncé la nouvelle, évidemment, très récemment. C'est seulement hier que le ministre a publié son communiqué. Donc, on sent encore que M. Paquin n'est pas certain de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui va arriver pour la suite également. Mais là, dans le concret, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il sort de prison? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau procès avec de nouvelles preuves? Là, on sait que ça reposait beaucoup sur le témoignage d'un délateur, mais toute sa crédibilité à lui a été remise en question. Êtes-vous sûr qu'il s'en sort de façon innocente de tout le processus? Évidemment, on ne peut jamais affirmer avec certitude que M. va s'en sortir de façon innocente. Évidemment, on a des bonnes raisons de croire que l'issue de tout ça va être positive. Ce qui arrive, ce qu'il faut préciser également, c'est que M. Paquin a obtenu sa libération conditionnelle en 2001. Donc, depuis 2001, il est tout de même sous le joug des libérations, mais n'est plus en détention. Ce qui, dans le cadre d'une situation où on nie les faits en lien avec les accusations, est complètement exceptionnel. De mémoire, on n'est pas en mesure de vous présenter ou de vous nommer une autre personne qui aurait pu bénéficier d'une libération conditionnelle suite à un meurtre dont il maintient son innocence. Juste pour comprendre ce que vous dites, donc lui, comme il continue de dire qu'il est innocent, normalement, il n'aurait pas dû être libéré sous condition. Je ne peux pas vous dire, je ne peux pas parler pour les libérations conditionnelles, mais c'est quelque chose de quand même assez inhabituel. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un nouveau procès qui est ordonné. Mais il va y avoir des questions qui vont se poser quant à la capacité du DPCP d'administrer sa preuve. Parce qu'évidemment, c'est des événements qui ont eu lieu en 1978. Il y a plusieurs témoins, il y a plusieurs éléments de preuve qui n'existent plus, qui ont été détruits, puis il y a plusieurs témoins qui, malheureusement, ne sont plus en mesure de venir témoigner. Donc, nous, dans le fond, on est dans l'attente de la position du directeur des poursuites criminelles et pénales quant à la tenue d'un nouveau procès. Est-ce que ça pourrait avorter rapidement? Est-ce qu'on pourrait tout simplement dire qu'il y a eu erreur et finalement, on blanchit cet ordre? – Généralement, les positions que peuvent prendre le directeur des poursuites criminelles et pénales vont s'apparenter plutôt à un dolé prosécuit. Donc, ils pourraient annoncer qu'ils ne seront pas en mesure de faire leur preuve ou qu'ils décident de ne plus poursuivre les accusations. – Merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça. Tenez-nous au courant au cours des prochains jours quand ça débloque de votre côté. – Merci beaucoup. – Merci, c'est un plaisir.